S'il y a bien quelque chose d'unique dans le fait de collectionner des appareils argentiques, c'est que chacun d'entre eux porte une histoire. Aujourd'hui, avec l'achat via les boutiques spécialisées ou encore sur eBay, on l'oublie facilement car on a rarement accès au passé de l'appareil photo. Cependant, dans le cas d'une transmission familiale ou d'un achat à un particulier qui est l'ancien propriétaire de l'appareil photo, le poids de cette histoire est souvent plus présent et donne une valeur supplémentaire à l'appareil. Et pour moi, c'est le cas avec l'appareil photo dont je vais te parler aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui, je te parle de la rétina 2C de mon grand-père. Une fois n'est pas coutume avant de te présenter l'appareil et de plonger dans la review, je veux te dire un mot de son histoire. Cette rétina, c'était celle de mon grand-père qui l'a acheté pendant son service militaire en Algérie. Il adorait cet appareil et il en parlait tout le temps. Cependant, il m'avait indiqué qu'il y avait un problème mécanique et que Kodak dans les années 70 n'avait pas su le réparer. Il y a d'ailleurs une étiquette à l'intérieur de l'appareil qui indique le passage en réparation en 76. Mais faute de pièces, à l'époque, Kodak lui avait dit bah écoutez, il faut jeter un autre appareil photo. C'était quand même à l'époque un appareil photo qui avait déjà presque 25 ans. Donc je pense qu'ils ont un peu poussé au renouvellement. Il y avait peut-être plus effectivement les pièces pour réparer l'appareil. Depuis ce temps là, elle était quelque part dans la maison et bien que je l'avais pressé plusieurs fois d'essayer de la retrouver pour y jeter un oeil et peut-être la faire réparer, ses requêtes étaient restées sans sursis jusqu'à il y a à peu près trois ans où il avait retrouvé et me l'avait confié pour examen. Malheureusement, en décembre 2021, mon grand-père décédé du Covid-19. Et aujourd'hui, cet appareil, c'est finalement mon héritage de lui, tout ce qui me reste de lui comme objet. Ainsi, je voudrais dédier cette vidéo ainsi que les photos qui l'accompagnent à mon grand-père et adresser des remerciements tout particuliers à Thibaut Dostphoto qui a fait mieux que Kodak en 76 et qui a fait un superbe travail de réparation pour la remettre en état de fonctionnement. Aujourd'hui, je pense que mon grand-père serait très content d'avoir cet appareil photo réparé et en état de fonctionnement. Et c'est pour ça que je voudrais avoir une pensée pour lui dans cette review et dans cette vidéo qui présente son appareil. La Retina 2C est un appareil télémétrique fabriqué par Kodak entre 53 et 57. La gamme des Retina, c'est en fait le haut gamme de Kodak de l'époque. Des appareils photo 24-36 télémétriques qui étaient pensés pour concurrencer Leica et son M3 et Carl Zeiss et son Contax 2A. La gamme 2C offre pour ça un large viseur télémétrique et un système d'optique interchangeable. On peut en plus du 50 mm de bit de kit monter un 35 mm 5.6 et un 80 mm f4. Il suffit de retirer pour ça l'optique principale et on peut visser des compléments optiques et c'est assez impressionnant puisque c'est assez rare sur des appareils photo avec un obturateur central c'est à dire que c'est pas un obturateur à rideaux c'est un obturateur central directement dans l'optique de pouvoir changer les optiques donc c'est un système assez original et inventif qu'avait mis Kodak au point pour justement concurrencer des télémétriques comme le Leica qui étaient eux à rideaux et qui pouvaient changer d'objectif beaucoup plus facilement. Malheureusement je n'ai aucun objectif complémentaire mais je peux déjà te parler de l'objectif de kit qui existe en deux variations. Ici mon appareil est équipé du 50 mm de bit de Schneider-Kreuznark qui est plutôt commun sur les versions européennes de l'appareil mais tu peux également trouver notamment sur les marchés américains des retinas qui sont équipés d'une optique Rodenstock tout simplement voilà les formules sont pas exactement les mêmes j'imagine que ça doit être aussi une question d'approvisionnement à l'époque c'était peut-être plus facile voilà de s'approvisionner dans certaines parties du monde pour l'assemblage des retinas il y a peut-être aussi des trucs douaniers ou des choses comme ça ça c'est on sait pas trop pourquoi mais voilà c'était le cas il y avait deux versions en tout cas globalement les deux optiques présentent plus ou moins la même chose même si c'est pas exactement la même formulation optique il existe de nombreux débats sur internet pour savoir laquelle des deux optiques serait la plus qualitative et dans les faits tu trouves autant de défenseurs de l'un comme de l'autre au delà des généralités sur les rétinas le modèle que je te présente aujourd'hui est un petit peu particulier puisque comme souvent chez kodak il existe en fait plusieurs variations du même modèle selon l'année de fabrication et cette rétina n'est pas seulement une 2c c'est une 2c avec un c majuscule ce qui en fait un modèle 0,29 et non pas un modèle 0,20 comme les rétinas classiques et c'est un modèle qui n'a été produit qu'un an qu'en 1957 à moins de vingt mille exemplaires juste avant le remplacement en fait de la 2c par la 3c qui voilà vient ensuite qui est fabriqué ensuite à la fin des années 50 jusque dans les années 60 petite curiosité il s'avère que cette variation n'a jamais été commercialisée sur le marché français ce qui en faisait en fait à l'époque tout simplement un objet de contrebande parce qu'il y avait des restrictions douanières alors j'ignore comment et où exactement mon grand père s'est procuré cet appareil photo mais ça en fait une curiosité en plus dans l'histoire de cet appareil outre le remplacement du c minuscule par un c majuscule le modèle 0,29 se distingue du modèle classique par une fenêtre plus lumineuse pour l'affichage du viseur dont en fait le carénage est celui déjà du 3c et plus celui de 2c donc on a une fenêtre d'illumination un petit peu plus grande et l'ajout des lignes de visée pour les objectifs complémentaires dans le viseur ce qui rend cet appareil un peu plus prisé des collectionneurs et des photographes tout simplement parce qu'il est plus rare et plus confortable à utiliser quand on prend des photos avec niveau design c'est un appareil robuste à la construction tout en métal prévu pour durer avec presque autant de charme vintage que notre collection de t-shirts et de souhait inspiré par la photo argentique et tous disposent sur box aranches antiques pour fr la rétina est donc un appareil photo télémétrique avec une optique rétractable pour sortir l'optique on a tiré ici sur le petit loquet et ça déploie l'optique en fait il ya un système de souffler à l'intérieur qui permet d'avoir ce système rétractable on va commencer le tour du propriétaire par la face supérieure de l'appareil photo sur laquelle tu trouves le logo le déclencheur le déverrouilleur pour le compose puisqu'il faut mettre l'appareil à zéro à chaque fois que tu commences une pellicule ça se fait simplement en appuyant sur ce bouton et en venant ici actionner cette petite molette qui vient faire avancer le compose jusque la botte le bon nombre de vues de ta pellicule sachant que quand l'appareil photo arrive à zéro il se bloque et il faut déverrouiller le compose pour pouvoir continuer de faire des photos pour recharger une nouvelle pellicule on a ensuite une semelle froide donc il n'y a pas de hot shoe sur cet appareil là c'est uniquement une semelle froide la prise synchro flash se trouve ici quand on voulait utiliser un flash et la molette de rembobinage avec l'aide mémoire qui n'est plus vraiment utile puisque la plupart des pellicules qui sont inscrites ne sont plus fabriqués aujourd'hui sur la semelle du fond on retrouve la protection pour la porte en fait il faut pour ouvrir la porte on a ici le petit bouton qui est protégé pour éviter que ça s'ouvre de manière intempestive la prise pour le trépied le bouton de déverrouillage de l'appurateur et de l'armement pour rembobiner ta pellicule et l'avancement et l'armement du film qui originalité des rétina et des rétina se trouvent sous la semelle hop bien évidemment la majorité des réglages se trouve autour de l'objectif comme sur beaucoup d'appareils photo obturateur central donc ici c'est un con pour synchro synchro pour la synchro flash qui se trouve juste ici et qu'on peut activer avec ici le x sur m on est en manuel et sur le x on est ici sur le le la synchro flash en poussant active aussi le retardateur ici qui permet d'avoir un retardateur de quelques dizaines de secondes avant de prendre la photo il suffit ici d'armée et de pousser pour activer notre retardateur on a ensuite les traditionnels réglages d'ouverture et de vitesse avec ici en plus le marquage pour les devait donc en gros comment ça fait sensé fonctionner on prend sa mesure avec une cellule externe qui nous indique lever donc la valeur d'exposition de la scène qu'on va sélectionner donc mettons qu'on sera à ici 12v je dis n'importe quoi mais c'est le c'est l'exemple ici et ensuite on n'aura plus qu'à sélectionner notre couple donc en fait on aura déjà accès à l'ensemble de nos réglages sachant que notre scène 12v et ensuite on va avoir tout notre couple de réglages donc ici de 2 8 1 5 centièmes à f 22 1 8e donc comme ça ça nous permet d'avoir tant que la lumière ne change pas on peut choisir nos réglages si on veut une grande ouverture une petite ouverture ou si on veut une vitesse plus ou moins élevée donc c'est assez rapide assez pratique c'est un petit peu désuet comme manière de régler l'exposition mais c'était assez commun sur les appareils photo des années 50 et 60 puisque tout le monde travaillait en fait avec une cellule externe pour avoir l'exposition de ces photos on a enfin la bague de mise au point ici sur le dessus avec un petit ergot confortable pour le pouce alors elle est la course est un petit peu longue mais on s'y fait assez rapidement et puis on a l'échelle des distances ici si on veut travailler en zone focusing c'est en plus hyper important pour l'optique pour enlever l'optique et mettre les add-on il suffit de dévisser ici l'optique et on peut simplement récupérer notre objectif et venir visser les add-on sachant que les rétinettes schneider ne prennent que les optiques schneider et les rétinettes rodent stone ne prennent que les optiques rodent stock enfin et pour terminer pour replier l'optique il faut être sur la mise au point à l'infini si tu n'es pas à la mise au point à l'infini ça se bloque et tu ne peux pas remettre l'optique mise au point à l'infini et appuyer ici sur les deux boutons en même temps pour retrouver ton package hyper compact on se retrouve sur le terrain pour le test de la rétina 2c pour le moment j'ai chargé une washi x donc une pellicule sans iso à l'intérieur mais je vais aussi tester ça avec du film noir et blanc c'est toujours intéressant de voir le rendu de ces vieux appareils photo et de ces vieilles optiques notamment avec du film couleur parce que dans les années 50 il y avait très très peu voire quasiment pas donc c'est pas des optiques qui sont traitées pour ça et souvent ça donne des résultats assez intéressants je sais que j'avais eu des très bons résultats avec ma rétinette en couleur dans un genre un peu pastel un peu plat parce qu'il ya notamment peu de traitement anti uv ou des choses comme ça sur les optiques ce qui donne des rendus assez particulier avec du film couleur on va commencer cette pellicule aujourd'hui et puis j'espère que j'aurai des photos assez cool dessus c'est parti pour les premières photos j'ai commencé simplement par un petit tour pas très loin de chez moi alors avec la washi x les premières photos c'est toujours un petit peu pareil les trois premières elles ont toujours un petit peu voilé parce que du de la préparation du film et après j'ai été faire des photos au parc barbieux où j'avais déjà été faire les photos de la lomo chrome purple c'est un endroit que j'aime bien il faisait super beau ce jour là et j'ai essayé de me concentrer un petit peu pareil sur les promeneurs sur l'ambiance du parc et sur les gens qui étaient là tranquillement en train de faire l'enjournée au parc donc Sous-titrage ST' 501 Sur le chemin, il y a ce tag, je suis passé devant une dizaine de fois et j'ai toujours eu envie de le prendre en photo, là j'avais un appareil photo avec en plus la Watch X, il y a de très beaux rouges et je suis assez content d'avoir enfin pu l'immortaliser. Un petit aparté sur la prise en main de l'appareil qui est quand même assez particulière puisque sur la droite on a le rabat du soufflet et pour le coup on n'a pas un grip très important. Pour rattraper l'appareil photo, c'est une prise en main un petit peu particulière, c'est définitivement pas un appareil hyper rapide, hyper vif. Mais voilà, pour l'instant c'est le seul petit truc qui me vient, le viseur est en tout cas sur cette version là, sur ce modèle là, vraiment clair, vraiment agréable, surtout après la révision et le nettoyage. Donc là il n'y a rien à dire, les lignes de visée sont hyper claires, le télémètre aussi on voit très bien, mais c'est vrai que cette petite bizarrerie de prise en main serait bien plus confortable avec le soufflet qui souffrait dans l'autre sens pour avoir un peu plus de place pour la main droite qui tient l'appareil et qui déclenche la photo. Sur la fin de la balade, la lumière commençait à devenir vraiment jolie, on est arrivé en fin de journée, il y avait une belle lumière dorée sur les bâtiments dont je me suis juste concentré là-dessus. Essayez d'avoir de jolies photos en mettant toujours le rouge à l'honneur puisque c'est une pellicule qui donne vraiment de très bons résultats avec ces couleurs là et en profitant de la douce lumière de la fin de journée. Les photos ne sont pas exceptionnelles, il n'y a pas grand chose de super ouf dedans, mais je suis quand même content du résultat au niveau du rendu des couleurs. La Wash X donne vraiment ce petit charme vintage qui va très très bien avec l'optique de la rétina. Et pour la fin de la pellicule, j'ai profité d'une deuxième balade en famille, cette fois-ci à Lille. Pareil avec toujours un petit peu le même objectif au niveau des couleurs et la même recherche de toujours aller chercher du rouge, du vert, des couleurs qui vont bien avec cette pellicule. Un petit peu plus dans une ambiance balade urbaine et photo de rue. Sous-titrage ST' 501 On s'est aussi arrêté de prendre un petit goûter dans un café, ce qui a permis de tester l'optique à sa pleine ouverture de 2.8, voir que ça fait un très joli bokeh en basse lumière et que c'est très utilisable quand on a un petit peu moins de lumière. J'en ai aussi profité pour faire des photos au travers de la fenêtre du café et je suis assez content du résultat également et des compositions que j'ai eues à cet endroit. J'ai terminé la petite balade avec ma berger Pancro puisque j'avais terminé ma Washi X. Donc pour pouvoir tester la rétina avec la pellicule noir et blanc. Alors la Pancro a un grain assez marqué en 35 mm, je ne suis pas forcément super fan, mais je trouve que ça marche bien avec justement l'optique un petit peu vintage de la rétina. ça fonctionne plutôt bien. Malheureusement, je n'ai pas filmé les dernières images que j'ai prises avec la pellicule. J'ai terminé en fait à Lille sur la fin de notre petite balade. Puis après, comme il en restait encore quelques vues, tout simplement dans le quartier de course ou de choses comme ça, mais je n'avais pas forcément la GoPro avec moi. Globalement, je suis assez content du rendu des images, même si elle manquait un petit peu de contraste au moment du scan. J'ai dû un peu pas mal les retoucher pour retrouver un petit peu de lumière et de contraste. Et où, encore une fois, je ne suis pas hyper fan du rendu de la Bergé Pancro en 35 mm, j'aperçois en 120, où elle est un petit peu plus fine. Là, je trouve que le grain est un petit peu marqué, surtout avec le rendu de cette optique. Mais globalement, je ne suis plus de content des images. Au-delà de la valeur sentimentale de l'appareil et après avoir vu les photos, je dois m'avouer très convaincu par l'utilisation de cette rétina. Alors, j'avais déjà une rétinette 1A qui est un petit peu postérieure, qui date du début des années 60. Et qui est un de mes appareils compacts préférés. Ici, avec le système de soufflet qui permet de rétracter l'optique, on est sur un appareil photo encore plus compact qui tient vraiment dans une poche. Le télémètre est également très pratique par rapport aux zones focusing qu'on retrouve sur les rétinettes, surtout qu'ici, il a été nettoyé, il est très clair et très précis. Même si la bague de mise au point est un peu longue, c'est très largement utilisable facilement et rapidement. Alors, on peut regretter l'absence de cellules qui est présente sur les modèles suivants, notamment les rétinas 3C. Mais bien souvent, il faut savoir que les cellules sélénium de ces boîtiers n'étaient déjà pas forcément très précises à l'époque. Elles n'ont pas forcément très bien vieilli. Et aujourd'hui, dans tous les cas, quel que soit l'appareil, que ce soit N2C ou N3C, il vaut mieux avoir avec soi une cellule à main ou une application de téléphone pour au moins vérifier sa lumière. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément, sur un appareil de cette année-là, ce n'est pas forcément trop gênant quand on a pris l'habitude d'avoir sa petite cellule à main avec soi. La prise en main de la rétina reste cependant un petit peu moins confortable que d'autres modèles télémétriques un peu postérieurs comme le Canon EQL17 ou le Minoltaïmatik dont j'avais parlé sur cette chaîne. Et même que les équivalents Leica de l'époque, puisque c'est vrai qu'avec le soufflet, la prise en main, le grip est un petit peu léger sur l'appareil. Cependant, la rétina est vachement plus compacte que toutes ses références, donc j'imagine qu'on ne peut pas tout avoir. Dans les faits, son format compact et son obturateur central très silencieux en font un très bon candidat pour la photo de rue ou pour la photo de voyage. C'est un appareil qui se glissera partout dans ta poche, dans ton sac et qui propose de très belles fonctionnalités. Alors certes, ce n'est pas l'appareil le plus confortable à prendre en main, ou le plus rapide, mais une fois qu'on a apprivoisé un petit peu ces fonctionnements, mais comme pour tous les appareils des années 60 qui ont fonctionnement un petit peu particulier par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, finalement, c'est un appareil qui s'avère redoutable. De plus, la qualité d'image est exemplaire pour l'époque, en tout cas avec l'objectif de kit. Le piqué est bon, voire très bon au centre de l'image, mais on garde quand même une touche un petit peu vintage dans le rendu avec un léger vignettage et une perte de netteté dans les coins. L'ouverture de 2.8 sans être exceptionnelle est largement suffisante pour 80% à 90% des situations lumineuses avec du film 400 ISO et l'absence de miroir permet quand même de descendre un petit peu plus en vitesse qu'avec un réflexe sans risquer trop de flou de bouger dû aux vibrations. Enfin, et c'est le vrai petit plus de ces appareils photo, c'est que par rapport à la concurrence d'autres télémétriques postérieures ou de Leica ou de Carl Zeiss, c'est que c'est des appareils photo qu'on trouve encore pour des tarifs très 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 raisonnables et qui offrent une qualité d'image vraiment très bonne pour le prix auquel on les trouve. C'est des appareils photo qui sont robustes, durables et tout mécaniques, donc relativement faciles également à réparer et à maintenir en bon état. Si il faut compter entre 200 et 300 euros pour le modèle 029 que je te présente ici, tu peux facilement te procurer un 2C classique pour autour de 100 euros voire moins et le modèle 3C se vend à peu près entre 100 et 200 euros sur eBay. Je te laisserai un lien dans la description pour orienter tes recherches. Sur des sites spécialisés et en boutique photo, c'est un petit peu plus cher et ça peut monter jusqu'à 250 à 300 euros pour des modèles révisés, mais là encore, il y a peut-être moyen aussi de négocier. Dans tous les cas, ça reste beaucoup moins cher qu'un Canon EQL17 ou encore qu'un Leica de la même époque ou postérieure. Et si tu n'as pas le budget pour un Retina, tu peux toujours te tourner vers les Retinets qui sont des versions un petit peu plus cheap, sans télémètre et sans souffler pour rétracter l'optique, mais tu peux les négocier facilement sous les 30 euros voire moins si tu les trouves en brocante. Et ça te propose néanmoins une très bonne qualité d'image. Tu trouveras d'ailleurs une vidéo sur ma Kodak Retinets sur la chaîne, je la mettrai en lien en fin de celle-ci. Dans tous les cas, si tu cherches un appareil photo télémétrique, mécanique et compact, tu peux sans souci aller acheter une Retina 2C, voire une 3C si tu as un petit peu plus de budget. C'est des appareils qui viennent ici chaudement recommandés. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Et si, en plus d'un appareil photo, tu cherches un bon moyen de nourrir tes boîtiers avec du film frais tous les deux mois, je t'invite à le regarder dans la description, le lien de boxargentique.fr, qui est une box photo spécialement conçue pour les photographes argentiques où tu reçois une nouvelle pellicule tous les deux mois, ainsi que des défis photos et un accompagnement en ligne pour progresser dans ta photographie. Alors, n'hésite pas à y faire un retour si tu es fan d'argentique. De mon côté, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo ! Sous-titrage Société Radio-Canada